l'une des plus grandes passions de ceux qui réussissent dans la vie sur le plan financier est la lecture alors tu l'auras bien compris si tu as envie de réussir sur le plan financier dans tout ce que tu entreprendras tu devras bel évidemment aimer la lecture pour ce fait si tu aimerais te lancer en business voici pour toi le résumé d'un excellent ouvrage car celui qui l'a rédigé est un jeune le nommer belian valet le livre en question s'appelle tout simplement un pied à l'école un pied dans le business dont voici le résumé il s'agit d'un ouvrage réalisé en 11 parties la première partie intitulée on ne mange pas les diplômes dans cette partie notre auteur nous fait comprendre que aller à l'école c'est bien mais avoir l'argent c'est encore plus mieux nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent pour autant dire si tu n'as pas l'argent tu meurs nous sommes dans un monde où tout s'achète donc seuls ceux qui ont l'argent suivi donc tu dois tout faire pour ranger tes diplômes de côté et chercher de l'argent dans la deuxième partie le temps nous dit pourquoi se lancer en business lorsqu'on est étudiant alors il nous montre clairement l'avantagé de se lancer en business lorsqu'on est étudiant alors lorsqu'on est étudiant on n'a pas tout le temps devant nous l'avantagé de se lancer lorsqu'on est étudiant c'est l'ouverture sur le monde parce qu'on a accès à tour et la deuxième chose qui nous fait partie qui nous montre si c'est l'indépendance financière lorsqu'on est étudiant tout le monde lorsqu'on est étudiant on n'a pas suffisamment de ressources pour payer les études et se prendre en charge généralement à l'âge de 25 ans n'importe quel jeune étudiant aimerait se prendre en charge ainsi que sa famille sur le plan financier donc c'est pourquoi notre auteur nous montre clairement dans cette deuxième partie que les très importants de se lancer dans le business et l'une des raisons fondamentales c'est l'indépendance financière alors dans la troisième partie il nous parle des excuses qui nous empêchent de nous lancer comme première excuse que beaucoup de personnes énoncent souvent il ya le temps beaucoup des gens pensent qu'ils ont suffisamment le temps à leur disposition or ce qui signifie que le temps est très court nous avons tous 24 heures et on aimerait chacun de nous au moins si possible qu'on est au moins une l'état ajouté à nous 24 heures dans ce livre que le temps est très court et beaucoup ne se lancent pas en business parce que il croit toujours qu'ils ont suffisamment de temps dans ce qui fait qu'il remet toujours à demain or ce qui signifie le temps est très court alors l'argent il nous dit que ce qui nous empêche de nous lancer c'est le manque d'argent or il ya de l'argent autour de nous et en grande quantité ce n'est pas l'argent qui manque pour se lancer en business mais ce sont les idées comme autre aspect il nous parle de la jeunesse beaucoup d'étudiants pensent que ils sont très jeunes pour se lancer en business alors notre auteur nous dit on n'est jamais très jeune le mieux c'est de commencer très tôt il a pris l'exemple d'un excellent auteur camerounais appelé claude nombissier qui à l'âge de 26 ans a créé sa première entreprise nommée la startup academy dans la quatrième partie l'auteur nous parle des fausses croyances sur l'argent alors il nous fait comprendre que beaucoup ne se lancent pas en business quoi parce qu'ils ont des fausses croyances sur l'argent en premier fausses croyances beaucoup de personnes pensent que l'argent c'est le diable comment tu peux diaboliser quelque chose dont tu comprends tellement alors comme deuxième haute croyance dont les gens se mettent en tête c'est l'argent ne fait pas le bonheur mais j'ai ri lorsque j'entends ça si l'argent ne fait pas le bonheur pourquoi tu cherches l'argent pourquoi tu as besoin de l'argent pour te soigner et oui alors comme cinquième partie de cet ouvrage l'auteur nous dit il faut apprendre à aimer l'argent oui il faut apprendre à aimer l'argent si tu n'aimes pas l'argent tu ne pourras jamais l'avoir dont il faut l'aimer alors sixième partie pourquoi c'était un plus d'argent que d'autres dans la sixième partie de son ouvrage il dit pourquoi certaines personnes gagnent plus d'argent que d'autres alors il nous dit clairement que si c'était un plus d'argent que d'autres c'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle la vision c'est pourquoi il est important de rêver casse avec le rêve c'est ça qui nous produit la vision beaucoup sont ces personnes là qui veulent gagner de l'argent mais non pas de vision la vision est très fondamentale lorsqu'on veut gagner beaucoup d'argent après avoir une vision c'est qu'il suit c'est passé à l'action car il est fondamental de passer à l'action tu peux bien avoir la vision mais tant que tu ne passes pas à l'action tu ne pourras jamais matérialiser ce dont tu rêves avoir dans ce qu'il est important de retenir si c'est la vision passé à l'action afin de matérialiser ce dont tu as en tête ce dont tu es arrivé alors il nous dit la vie dépend de 80% de ce qui nous arrive et 20% de la façon dont nous réagissons donc il est important de passer à l'action dans la septième partie de cette ouvrage intitulé comment bien gérer son argent après avoir pensé à gagner de l'argent après avoir même obtenu cet argent il est fondamental de savoir bien gérer cet argent c'est pourquoi notre auteur nous dit pour pouvoir bien gérer son argent il est fondamental de maîtriser ces deux thèmes d'où la notion de actif et passif dans la huitième partie l'autonomie fait la différence entre un passif et un actif et un actif pour cela dit un actif est toute chose qui nous fait entrer de l'argent dans nos poches alors que le contraire bien évident le passif est ce qui nous fait plutôt sortir de l'argent de nos poches alors pour bien gérer son argent il est fondamental de maîtriser ces deux thèmes d'où la notion de actif et passif dans la huitième partie l'auteur nous montre comment améliorer ses capacités d'épargne et pour cela il nous fait comprendre que si tu veux améliorer des capacités d'épargne primairement tu dois fuir les mauvais amis les mauvais amis sont ces personnes là qui sont toujours là à nous faire dépenser de l'argent inutilement à chaque moment ils ont toujours en tête des projets de dépenses inutiles des dépenses sur les passifs et non des dépenses sur les actifs il est très fondamental de s'éloigner de ce genre de personnes dans la neuvième partie de cet ouvrage l'auteur nous montre comment est ce qu'on fait pour se lancer en business et pour cela il nous dit clairement que problème égale opportunité d'affaires ça veut dire que si tu veux te lancer dans un business tu dois identifier autour de toi tout ce qui est comme problème et amener des solutions car c'est lorsque tu vas apporter des solutions que en retour tu seras payé et pour cela il nous dit qu'il ya deux types de cerveaux les cerveaux orientés problèmes et les cerveaux d'orienter solution des cerveaux orientés problème sont ces cerveaux là que lorsqu'il ya un problème dans la société au lieu d'apporter des solutions sont plutôt là à critiquer alors que les cerveaux orientés problème lorsqu'ils trouvent une difficulté ils apportent une solution et en contrepartie ils se font payer donc tu dois être plutôt une personne qui a un cerveau orienté solution si tu veux te lancer en business dans la dixième partie intitulé comment investir son argent notre auteur nous montre plusieurs façons d'investir son argent notamment les actifs il est très fondamental de savoir investir son argent dans les actifs plutôt que dans les passifs car les actifs sont toutes sortes de business qui nous font entrer de l'argent dans nos pouces à l'inverse sur les passifs ce serait seulement à dépenser de l'argent dans la onzième et enfin la dernière partie l'automne montre que lorsqu'on se lance en business on doit apprendre à vendre c'est un élément fondamental lorsqu'on veut gagner de l'argent si tu ne sais pas vendre tu ne pourras jamais gagner de l'argent une des techniques spéciales que notre auteur nous demande dans ce livre c'est que l'effet d'achat est émotionnel si tu veux vendre ton produit ou ton service tu dois être capable de produire suffisamment d'émotion à ton client afin que ce dernier sorte de l'argent de sa poche pour te payer alors bien après que ce dernier est sorti l'argent de sa poche pour te payer la deuxième étape consiste à le fidéliser afin qu'il soit un client à vie l'heure que beaucoup de personnes commettent c'est que dès que le client sort l'argent une fois pour acheter un produit ou un service le vendeur de laisse partir c'est très 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 faux il faudra que lorsque c'est ce qui a sorti l'argent de sa poche il faudra donc le fidéliser enfin que ce dernier puisse revenir dans les prochains jours pour enfin acheter et réacheter ainsi de suite alors si tu as aimé cette vidéo je t'invite à t'abonner et à tirer la cloche de notification pour ne pas arrêter aucune des autres vidéos qui seraient publiées